Histoire, thème 1, le XVIIIe siècle, Expansion, Lumière et Révolution, chapitre 2, l'Europe des Lumières. Je vous rappelle que vous ne devez prendre en note dans votre cahier que ce qui est écrit sur les diapositives, et non pas ce que je dis à l'oral. Petit rappel de choses que vous devez savoir depuis la Vème. La monarchie absolue de droit divin est installée dans de nombreux pays d'Europe, le roi concentre la majorité des pouvoirs et le peuple doit lui obéir. C'est le cas en France, en Espagne, en Angleterre, etc. Cependant, ce système ne fait pas l'unanimité. Une partie des intellectuels et des savants de cette époque n'est pas du tout satisfait de cette situation. Ils se mettent alors à réfléchir à une autre société possible. On les appelle les Lumières. On appelle les Lumières le courant de pensée européen du XVIIIe siècle qui considère que la raison, la liberté et l'instruction sont les conditions nécessaires pour que les gens soient heureux et que la société progresse. On appelle philosophes des Lumières les membres de ce courant de pensée. Tout au long de ce chapitre, nous allons donc nous demander comment les Lumières remettent-elles en cause les sociétés du XVIIIe siècle. Attention, ne pas écrire ce qui est marqué dans la bulle. Je vous demande de choisir une des cinq personnalités qui vont être présentées dans la suite de la vidéo. Une fois la personnalité choisie, écrivez ce qui est écrit sur la page qui la concerne. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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